Dans cette vidéo, je vais appliquer la méthode de complétion du carré à la forme générale d'un polynôme du second degré pour te montrer comment on a obtenu les formules des racines d'un polynôme. Alors, on part d'un polynôme du second degré sous la forme générale ax² plus px plus c est égal à 0 et on va appliquer la méthode de complétion du carré à ce polynôme. On va commencer par enlever c de chaque côté et on obtient ax² plus px est égal à moins c. Ensuite, on va se débarrasser du a, du coefficient devant le x² et pour ça, on divise tous les termes de cette expression par a. On obtient x² plus b sur ax qui est égal à moins c sur a. Maintenant, on est prêt pour compléter le carré. Compléter le carré, c'est ajouter quelque chose dans l'espace que j'ai laissé ici de façon à avoir une identité remarquable du type m plus n au carré qui est égal à m au carré plus 2 fois n fois m plus n au carré. Si on ajoute quelque chose dans cet espace de façon à obtenir un trinôme de ce type-là, alors on pourra factoriser cette expression à gauche comme ici, ce qui nous aidera beaucoup pour la résolution. b sur a, ici, ça correspond à 2n. Donc n, ça va être la moitié de b sur a, la moitié du coefficient qu'il y a ici, mais on va ajouter n au carré. Donc on prend la moitié de ce coefficient, la moitié de b sur a qu'on met au carré et qu'on ajoute ici. On a donc plus b sur 2a, qui est la moitié de b sur a, c'est b sur a fois 1 demi, au carré. Mais si on fait ça à gauche, on doit faire la même chose de l'autre côté aussi. Donc j'ajoute aussi plus b sur 2a au carré à droite. Et maintenant, on a ici une identité remarquable qu'on peut factoriser de la même façon que ce qu'on a fait pour cette expression-là. On obtient donc x plus b sur 2a au carré. Et à droite, on peut simplifier aussi en transformant ces deux fractions en une seule, c'est-à-dire en mettant tout sous le même dénominateur. On a b sur 2a au carré. Ça, ça devient, si on développe le carré, b au carré sur 4a au carré. Donc on va tout mettre sur 4a au carré. Alors d'abord, on a b au carré, et ensuite, moins c sur a. Si on transforme ça pour avoir quelque chose sur 4a au carré, on doit multiplier au numérateur et au dénominateur par 4a. On a donc moins 4ac sur 4a au carré. Maintenant, on va se débarrasser du carré à gauche puisque le but de tout ça, c'est d'isoler x d'un côté. Pour ça, on met chaque côté à la racine carré. À gauche, on a x plus b sur 2a qui est égal à, attention à droite, on prend la racine carré positive et la racine carré négative de cette expression-là. Et la racine carré d'une fraction, c'est la racine carré du numérateur sur la racine carré du dénominateur. Donc on a plus racine carré de b au carré moins 4ac sur la racine carré de 4a au carré, c'est 2a. Ou bien, x plus b sur 2a est égal à moins racine carré de b au carré moins 4ac sur 2a. Et maintenant, on n'a plus qu'à enlever b sur 2a de chaque côté. On obtient ici d'abord x1, je vais appeler cette racine x1 égale moins b sur 2a plus racine carré de b au carré moins 4ac sur 2a. On a le même dénominateur ici. Donc on peut simplifier en écrivant que x1 égale moins b plus racine carré de b au carré moins 4ac sur 2a. Et si on fait la même chose ici, on obtient x2 égale moins b moins racine carré de b au carré moins 4ac sur 2a. Et voilà comment on obtient ces deux formules-là, les deux formules des racines d'un polynôme du second degré. Et maintenant, tu n'as plus qu'à t'entraîner à les utiliser. Allez utiliser ! que tu ne vas pas d'un peu plus d'un peu plus d'un peu plus la même chose à la même chose que tu as